Ce titre, la voix de son maître, je le trouve exécrable. Mais en tout cas déjà, le mot maître, c'est les clichés les plus éculés du 19e siècle, et des anarchistes en particulier, ni dieu ni maître. Et c'est pour ça que je pense à l'idée du nouvel animal politique. Alors, est-ce que dans l'idée du nouvel animal politique, il y a quelque chose à creuser, autre que le nouvel animal, c'est pas suffisant ? Alors, peut-être en rappelant les alpinistes, les concurrents du possible, les conquérants du possible, avec cette idée de conquête, de sport, de métier un peu en dehors de la norme. Et je pense que c'est un film qui est plus tourné vers l'avenir que vers la description des entrepreneurs du 19e siècle. Ceux qui ne disent plus c'est moi le patron, c'est pour un peu couper avec le passé, les sportifs, les gagneurs. Ah, les gagneurs ! Vous êtes un petit peu vulgaire ! Les gagneurs ! C'est pas mal ! Dans l'entreprise, j'ai remarqué une chose à travers des gens. Les gens, ils veulent être aimés. C'est idiot ! Parce que c'est pas ce qu'on leur demande, ils sont pas là pour être aimés. Dans cet extrait que vous venez de voir, des patrons sont réunis pour tenter de trouver un autre titre au film documentaire que réalisent alors Nicolas Philibert et Gérard Mordillat. Cette introduction contient en fait en substance tout l'intérêt de la voix de son maître, un film documentaire sorti en 1978. En effet, la voix de son maître donne à entendre et à voir le discours du patronat, alors pris dans une période charnière entre le capitalisme fordiste et l'ordre néolibéral. La voix de son maître est un documentaire principalement constitué d'entretiens. Douze patrons de très grandes entreprises s'expriment devant la caméra sur le pouvoir, la hiérarchie, la démocratie, etc. Nicolas Philibert et Gérard Mordillat veulent s'inscrire dans la perspective de l'ordre du discours de Michel Foucault, qui considérait le discours comme le champ où se mesurent les enjeux de pouvoir. Et c'est dans un cadre épuré que le discours patronal se déploie, filmé en noir et blanc, 16 mm, en plan fixe et sans interruption. Je ne crains pas de dire que si le balayeur est à sa place et si le patron est à la sienne, ça demande autant d'efforts pour le balayeur de bien faire son travail que pour le patron de bien faire le sien. Ce sont les patrons même qui ont chacun décidé du lieu où ils souhaitaient faire l'entretien. Dans ce cadre épuré, tout devient révélateur, que ce soit la posture… Il n'y a pas de différence entre un patron de droite et un patron de gauche… L'habillement… Ou encore le lieu et les différents éléments qui le composent. Mobilier… Au moment de la libération… Oeuvres d'art… On n'a pas la véritable impression de commander… Bibliothèque, etc. Dans l'entreprise, j'ai remarqué une chose à travers des gens. Les gens, ils veulent être aimés. C'est idiot. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande, ils ne sont pas là pour… Ce choix de dispositif permet d'observer l'habitus de la bourgeoisie. Mais la voix de son maître est aussi un document socio-historique, rare, dont l'intérêt réside dans le fait qu'il révèle une époque à venir. Il est en effet réalisé à une période charnière. Entre les 30 glorieuses… Mai 68… La crise du choc pétrolier… Et la révolution conservatrice et libérale. Dans le film, deux époques se chevauchent… Et les premiers signes de l'ère néolibérale se dessinent dans le discours patronal. À l'échelle des compagnies, des sociétés, de l'industrie, tout le monde s'affole en voyant apparaître un pouvoir tentaculaire, inquiétant, supranational. Toutes les entreprises, j'allais dire, des grandes entreprises, sont ou seront des entreprises multinationales. Mais en tout cas, si puissante soit une multinationale, sa puissance réelle est toujours et sera toujours limitée par la souveraineté des États. Mais comme le fait remarquer l'économiste et philosophe Frédéric Lordon, à propos de la voix de son maître, c'est un discours qui a disparu. On ne reconnaît pas nos patrons. Ils ont en effet, comme il le dit, une forme d'autoréflexivité dans leur discours. Dans la République, la légitimité appartient au peuple. Dans une entreprise, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour le moment, elle appartient encore aux actionnaires. Y aurait-il d'autres légitimités possibles ? Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise sont en droit de se poser une question. Est-ce que le pouvoir qui existe dans mon entreprise est légitime ou pas ? Ça vous paraîtra peut-être un peu provocateur de le dire, mais je le firme avec force. L'entreprise ne peut vivre que dans le cadre d'une constitution monarchique. Mais comme le rappelle Frédéric Lordon, dans ce discours encore ambivalent, commence à s'esquisser une alliance entre le monde de l'entreprise et le monde du sport de haut niveau dans lequel prédominent certaines valeurs. Compétition, concurrence, performance, dépassement de soi. La voix de son maître annonce donc le tournant néolibéral que le capitalisme s'apprête à opérer. Mais aussi l'avènement de nouvelles méthodes managériales qui cherchent à dissoudre le collectif en autonomisant les salariés. Sinon, que sont les syndicats ou que devraient-ils être ? Sinon, c'est l'aspect managérial des revendications ouvrières. Ça, c'est peut-être ce que je souhaiterais pour le syndicat. C'est ce que l'on trouve en général dans un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis. On ne le trouve pas tout à fait en France, puisque certains syndicats, pas tous, rejettent le système de capitalisme libéral dans lequel nous vivons. Enfin, au titre individuel, encore une autre méthode que nous avons prévue, il y a une politique dans la compagnie qui s'appelle la politique de la porte ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un monsieur qui est allé voir son chef et qui estime qu'il n'a pas obtenu satisfaction, il n'est pas content de l'entretien, de la manière dont ça s'est passé, ou il estime qu'on ne lui rend pas justice à ses mérites, ou qu'il a quelque chose qu'il voudrait faire changer dans l'entreprise, mais ça ne se passe pas, ça ne se change pas. Eh bien, il peut escalader, comme on dit. C'est-à-dire qu'il peut aller voir le chef de son chef. Et il peut aller jusqu'au directeur général. Il peut aller aussi haut qu'il veut dans l'entreprise. C'est normal. Personne ne l'arrêtera. Il peut formuler sa demande. Vous voyez tout ce que l'on a prévu du point de vue capacité d'expression. Mais Nicolas Filibert et Gérard Mordillat infusent une dimension critique dans leur film. En plus d'une certaine ironie qui est distillée ci et là, l'insert de plans sur des ouvriers vient contraster avec ses patrons qui semblent alors vivre presque hors du monde, dans des tours d'ivoire. Cette dimension critique est aussi lisible lorsque, faisant écho à l'esthétique du cinéma militant, Nicolas Filibert et Gérard Mordillat font ponctuellement apparaître les patrons sur des écrans de télévision pour montrer que ce discours pénètre jusque dans nos maisons et par conséquent dans nos esprits. Je crois que tout groupe doit avoir un leader reconnu. Il suffit d'avoir vécu un peu pour se rendre compte que dès que des hommes sont ensemble, ils ont besoin de trouver un chat. Et cette dimension critique, Nicolas Filibert pense que le PDG de L'Oréal l'a saisie parce que la voix de son maître a fini par être censurée. Deux versions étaient prévues. Une pour le cinéma, qui est sortie dans quelques salles, et une autre intitulée « Patron télévision » qui devait passer sur Antenne 2. Et c'est le patron de L'Oréal qui a demandé à ce que le film ne soit pas diffusé. Sous Giscard d'Estaing et Mitterrand, la voix de son maître a été interdit. En corollaire, vous pouvez voir le documentaire « La France des grands patrons » de Laurent Jaoui, réalisé en 2014, avec cette fois-ci Gérard Mullier d'Auchamp, Alexandre Bompard de la FNAC, Xavier Huillard de Vinci, etc. pour voir justement, en comparaison, le discours patronal actuel. Mais contrairement à la voix de son maître, le film n'est pas du tout critique et cherche plutôt à nous réconcilier avec les patrons. Autre conseil, dans la même veine que la voix de son maître, en tout cas au niveau du dispositif, un film à voir, c'est « Les bonnes conditions » de Julie Gavras. C'est un documentaire dans lequel la réalisatrice a filmé sur une période de 15 ans l'évolution d'adolescents issus de la haute bourgeoisie. Et on se quitte sur un petit extrait de ce film. Et mon père, je crois qu'il a fait Sciences Po. Et avant, il était dans la politique. Ma mère, elle a été nommée, je ne sais pas comment on dit, chambre des commerces entre l'Afghanistan et la France. Qu'est-ce qu'ils font ? Mon père est médecin. Mon père a été journaliste. Il est médecin dans un hôpital. Il a eu beaucoup de travail dans sa vie, il a été président de la GMF. Ma mère est journaliste. Elle est chez H7 Littérature. Ma mère est sculpteur. Elle est mère au foyer, elle est photographe. Ma mère a fait Sciences Po, mon père a fait Sciences Po, mes deux grands-parents, tout le monde. Et Elena aussi, bon. Sauf que ma mère l'a ratée.